Ce sont des séries de tests vraiment inhabituels que les chercheurs de l'Institut Max Planck de Göttingen effectuent ici. Dans cette expérience, Jens Fram teste sa toute dernière technique. Images d'un film par résonance magnétique IRM en temps réel. Dans le fond, la tomographie par résonance magnétique évolue d'un stade de photo à celui de film. Nous avons développé une nouvelle méthode grâce à laquelle nous sommes capables de filmer, de représenter pour la première fois directement n'importe quel processus physiologique dans le corps, n'importe quelle fonction physique. Avec leur méthode, le professeur Fram et ses collaborateurs peuvent par exemple filmer le cœur en train de battre. Toute irrégularité se remarque aussitôt. Les patients que l'on veut examiner souffrent le plus souvent d'arythmie cardiaque. Les battements du cœur sont donc très irréguliers. A vrai dire, ces patients ne peuvent pas vraiment être examinés avec la technique conventionnelle. La technique basée sur le film est nouvelle, mais c'est Jens Fram qui a instauré la mesure de résonance magnétique comme standard clinique. Aujourd'hui, les scanners sont utilisés toutes les trois secondes à l'échelle mondiale. Les atomes d'hydrogène et leurs propriétés magnétiques sont mesurés dans le corps sans émettre de radiation nocive. Les atomes d'hydrogène sont présents en grande quantité dans les tissus et la masse graisseuse du corps. Grâce à eux, les médecins peuvent scanner les organes et détecter des irrégularités. Une tumeur par exemple. Dans le tomographe à résonance magnétique, les atomes d'hydrogène s'orientent dans les tissus parallèlement au fort champ magnétique. Par une courte impulsion d'une onde radiofréquence, on peut basculer les atomes dans un angle de 90 degrés, comme c'est le cas ici par exemple. Quand les atomes retrouvent leur place dans le champ magnétique, ils émettent un signal radio qui est alors détectable. C'est dans les années 1970 que les pionniers de l'imagerie à résonance magnétique ont réussi pour la première fois à transformer ce signal en image. Et certains ont même reçu le prix Nobel pour cette invention. Mais au début, cette nouvelle technique était complexe et très lente. Il fallait calculer les données de 200 mesures individuelles effectuées dans le tunnel IRM pour obtenir une seule image. Le temps d'attente pour les patients dans ce tunnel étroit et extrêmement bruyant était considérable, ce qui rendait la procédure pour ainsi dire inapplicable dans le quotidien d'une clinique. En 1985, Jens Fram réussit à trouver une solution au premier problème, ouvrant ainsi la voie à des examens IRM plus rapides. Nous avons éliminé les temps d'attente avec la technique flash. C'était en 1985 et ça a été à l'origine, pour ainsi dire, de l'IRM moderne. Les temps d'attente ont été réduits à quelques secondes, après avoir duré des minutes et même une demi-journée. Donc complètement impraticable. Désormais, seules quelques minutes suffisaient pour des images en trois dimensions. Il fallait trouver l'astuce. L'impulsion d'une onde radiofréquence ne fait plus basculer les atomes hors du champ magnétique, dans un angle de 90 degrés, mais plutôt dans un angle de 5 à 15 degrés seulement. Dans ce plus petit angle de bascule, les impulsions peuvent se suivre plus rapidement les unes aux autres. L'aimantation reste stable et des mesures plus rapides deviennent possibles. Flash est l'abréviation de Fast Low Angle Shot, image rapide dans un angle plat. Flash est le brevet de la société Max Planck qui a connu le plus grand succès. Il a rapporté plus de 150 millions d'euros en droits de licence, somme que la société Max Planck a réinvesti dans de nouveaux projets de recherche. L'invention suivante de Jens Fram, Flash 2, rendra l'imagerie par résonance magnétique encore plus rapide. Si vous regardez un bout de vieille pellicule d'un film argentique image par image, alors vous vous rendrez très vite compte que par une bonne résolution temporelle, chaque image ressemble presque complètement à la précédente. Avec la technique Flash 2, seules les données qui se différencient de l'image précédente sont mesurées. Les chercheurs ont développé une méthode de balayage radial des signaux et des ordinateurs plus rapides pour traiter les signaux des atomes d'hydrogène. Pour réaliser cette IRM en temps réel, on a besoin de différentes choses que nous n'avions pas il y a 25 ans. Nous disposons aujourd'hui d'un grand avantage. Les mathématiques numériques ont été développées et nous nous en servons pour reconstruire nos images. Dès à présent, la technique Flash 2 permet de détecter des processus qui jusque-là n'étaient pas identifiés dans le corps humain. D'après les estimations, 130 millions d'examens IRM seront effectués en 2021. Beaucoup d'entre eux profiteront de la méthode IRM en temps réel de Jens Fram. Et qui sait, Flash 2 détrônera peut-être son prédécesseur et deviendra à son tour le brevet le plus fructueux de la société Max Planck. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...